Salut Armel, prends le niveau. Armel Leclienche, plus fort que ça s'il vous plaît. Bonjour à tous, déjà très heureux d'être à Brest ici, parce que moi je suis originaire de Saint-Paul-de-Léon. Je vais saluer Armel Leclienche, kiffeur du man-kiffeur du tri d'amont SDR Lazarty. Tom Laverde, salut Tom. Et là ça sera différent, maintenant ça sera comme ça, notre histoire pour ce tour du monde avec ce trimarant SDR Lazarty. Richard de SDR Lazarty, plus fort que ça pour Tom Maquard, c'est le plus jeune concurrent. Merci Tom. Anthony Marchand, le skipper d'actualité 3. Salut Anthony, ça va ? Oui c'est vrai que c'était l'ancien bateau massif de François Gabart, il était arrivé ici. De cette belle fête, de toutes les animations qu'il y a autour de nous, et puis on va dire la semaine vraiment du départ, comment ça ? Nous allons saluer maintenant Charles Caudrelier. Salut Charles ! Charles Caudrelier ! La Brest, on aime la voile, on aime les grands bateaux, donc c'est sympa, ça n'est pas souvent arrivé de... Et du coup, le fait de faire décoller ces bateaux-là, c'est assez magique. Donc c'est vrai que, l'utilisant de la communication, la direction, mais il y a presque 15, 20 tacticiens, techniciens. Jean-Milieu, Sophie Caudrelier, et Charles Caudrelier nous retrouvait tout à l'heure. Deux abonnés ! Deux abonnés ! Bravo ! Bravo ! La question est plus de savoir qui et comment on va boucler ce... Parce que j'ai conçu un projet autour de ça, on a fait un projet de groupe, un score honorable, François avait mis un peu moins, en salvé, bien sûr, Thomas Covigny. Vous l'applaudissez bien fort. Soyez bon, une fois, Thomas. Je reviens juste après pour la fin de ce qui porte l'équipe à l'avion, Eric. Allez, Eric ! Non, c'est un petit moment d'émotion, effectivement, c'est le début d'une histoire. C'est un défi qui me paraissait insurmontable. Et en fait, tranquillement, jusqu'à 2001 à 2013, sur le reste, et effectivement, Thomas a l'applaudissement. Et puis, je vais arrêter sur scène, Eric. On va commencer à revenir les autres marins pour la photo. Bon, prendre place derrière les petits tasques et petits bureaux pour une séance de dédicaces. On le dit souvent à la télé. Par ordre d'apparition à l'image. Eric Perron, de gauche à droite. Thomas Goville, Anthony Marchand, Thomas La Perche, Charles Baudrillier, et Armel Leclerc. Un applaudissement, s'il vous plaît, pour ces marins exceptionnels. Levez la main. Comme à l'école, on fait des feutres. Et les gens vont passer, comme ça, faire signer les affiches de l'Arkea ultime, la Mange, Brest. On va prendre les mains, on va prendre les mains. Oui, oui. Ça va ? Ça va, ça va. C'est vraiment le plus de tasque. Alors, quand on s'appelle le Corona, on a eu mal à être aussi, donc on demande de ne pas de santé avec les marins. Voilà. C'est simplement pour... Parce que c'est... Il est absenté des gens. On va ralier le port le plus proche. De façon écologique, et de façon optimale. Merci beaucoup. Désolée, je trie, c'est pour y parier. C'est vrai qu'on dit toujours que nous, à l'organisation, on a plusieurs temps et ça fait deux ans qu'on travaille sur le projet. Et quand on lance le village, on rentre dans une autre dimension qui est celle du moment où on célèbre. Mais on ne perd pas de vue quand même que dans dix jours, on aura le départ de la course. Et c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail. C'est pour que les courses puissent se donner dans les meilleures conditions. Et c'est vrai qu'il y a une petite saveur particulière et qu'on profite beaucoup. Le public est là au rendez-vous, il y a beaucoup de monde. Les marins sont heureux de voir le public et je pense que c'est à la mesure du projet dans lequel ils vont se lancer après. Il ne fallait pas moins que ça pour célébrer ces grands marins qui vont aller faire le tour du monde sur des ultimes. Donc on est heureux que le public ait compris ça. Donc on ressent beaucoup de fierté. On est hyper heureux, on est hyper enthousiastes. Et puis on va profiter. C'est vrai, gigantesque, c'est un bon terme. On voulait que ce soit gigantesque. On veut aussi que... On veut donner à voir les marins et faciliter cette rencontre entre les marins, leurs bateaux, leurs équipes et le public. C'est ça que sert un village. Parce que plus ils vont les voir, plus ils vont les sentir, plus ils seront heureux de les suivre une fois qu'ils seront en course. Et donc pour ça, il faut des moments, il faut des temps forts, un peu solennels pour certains et plus festifs pour d'autres. Sur ce premier week-end en particulier, parce qu'après, les marins vont aller se ressourcer et se mettre dans leur bulle pour préparer ce tour du monde. Et ils reviendront en fin de semaine prochaine. Et là, on aura à nouveau un grand temps de célébration. Alors là, pour le coup, on sera vraiment dans l'immédiat pré-départ. Et on sera là pour le... Ce sera forcément très chargé en émotions parce que les marins partiront pour le coup faire le tour de la planète. Mais c'est un moment qui sera très fort aussi. On a voulu faire très grand. On a mis, comme je dis, comme je dirais, les petits plats dans les grands pour ce village. Et on a voulu que ce soit un village de présentation et d'information de du look. Et pour ça, on a des expositions, notamment une grande structure qui est à peu près 1000 m² dans laquelle vous pouvez venir découvrir la course, découvrir les marins, découvrir l'histoire des records, découvrir l'histoire de ces bateaux, histoire de comprendre à quel point l'épreuve est assez inédite, plaisir et hors normes. Puis on voulait que ce soit un espace d'animation. Et ça, c'est ce qu'on se disait. C'est cet espace, notamment, qui s'appelle la scène ultime, que vous pouvez le voir derrière moi, fait 700 m², 15 m de haut, des concerts tous les soirs. C'est vraiment là pour pouvoir animer le grand public. Et puis des espaces d'animation dans les différents stands de nos partenaires qui ont joué le jeu de raconter leur engagement dans la course au large pour que le public puisse interagir avec leur marque. On a voulu que ce soit, comme toujours, c'est des événements grand public, ouverts, gratuits pour tous. C'est familial. On veut que ce soit aussi convivial parce que la course au large a quand même ce petit stipule supplémentable d'être un sport dans lequel les gens sont conviviaux, chaleureux, fraternels, en particulier à Brest. Et donc, effectivement, c'est rassembleur et on veut que tout le monde puisse venir ici dans ce village pour pouvoir profiter de ces dix jours avant qu'on donne le départ d'un événement hors du commun. C'est ce qu'on dit. Peut-être qu'on ne le répète pas suffisamment, mais il faut le redire, c'est que nous, on est chef d'orchestre chez OVC Sport Penduit pour mettre en œuvre ces grands projets qui sont des projets assez dimensionnés. Mais il y a autour de nous des acteurs très nombreux. Alors, on a nos partenaires, les partenaires principaux, Arkea, Brest, Brest-Ville, Brest-Métropole, le département du ministère et la région Bretagne qui est l'une des fidèles parmi les fidèles. Les partenaires officiels, Armor Lux et Alpina. Il y a tous les agences qui travaillent avec nous. Les agences de production vidéo, NFC, les agences de production photo et réseaux sociaux, Rivacom. Et puis les agences qui s'occupent du village ici avec Siwa et Prozemium qui nous aident à faire ces grands projets. The Arkea Ultime Challenge starts on Sunday and one of the skippers, Anthony Marchand, is the skipper of Actual. Here he is interviewed. Je ne me rends pas compte qu'on part dans très peu de temps. Je me sens très bien. Je suis content d'être là, content d'être à Brest, content de profiter de la chaleur brestoise. Et voilà. Après, est-ce que je me voile la face ? Est-ce qu'il y a une partie de moi qui occulte cette pression ? L'excitation ? Je ne sais pas. En tout cas, je suis détendu, content d'être là et je commence à avoir hâte de partir. Je pense que dimanche matin, ça va être un moment très particulier. Je suis vraiment détendu aujourd'hui et je l'assume et je pense que le samedi, je serai encore vraiment détendu et le samedi soir aussi. et je pense que dimanche matin, avec la foule, les gens, les amis, la famille et les au revoir, peut-être que je pleurerai, peut-être que je rigolerai, peut-être que j'aurai un visage figé, je n'en sais rien, mais ce ne sera pas du stress ou de la peur. Ce sera surtout de l'émotion. Je pense que ça va être un départ de course assez émouvant. On est capable de réparer quand même beaucoup de choses tout seul. Ça peut être des systèmes mécaniques à l'intérieur du bateau, des systèmes hydrauliques, on a des tuyaux en sperre, des raccords, l'électronique aussi. Après, les grosses choses structurelles accessibles, on peut se permettre d'essayer de faire des petites réparations, mais ça peut être aussi des réparations pour regagner un port et quand même faire escale et faire réparer avec l'équipe après. C'est vrai qu'on a regardé toutes les possibilités d'escale. Ce qui est vraiment simple et très rapide, c'est sur la descente le Brésil et sur la remontée aussi le Brésil. Après, l'Afrique du Sud, ça fait comme un grand détour, ça fait pas beaucoup de temps. Chaque escale, c'est 24 heures à quai obligatoire. Et puis, il faut déjà y aller, faire l'escale, 24 heures, repartir. Donc, ça fait vraiment beaucoup de détours. L'Australie, ça peut être vraiment compliqué aussi. Nouvelles années, pareil. Donc, on part quand même dans un objectif de ne s'y être pas en fer, d'avoir assez de matériel pour réparer le plus de choses tout seul en mer. Après, on va dire qu'on a réfléchi à toutes les possibilités, toutes les solutions, mais les solutions viendront facilement et naturellement le jour où il y aura un problème à bord et j'appellerai l'équipe et on verra ce qu'on fera. Oui, c'est une chose envisageable. Moi, à bord, j'ai pris du matériel pour pouvoir monter au mât, mais en fait, il y a beaucoup de réparations possibles, pas forcément en tête de mât. C'est pas parce qu'on monte en mât ou mât qu'on monte tout en haut du mât. Pendant la transition de Jacques Vap, je suis monté à peu près à 10 mètres de haut. Bon, là, c'était en double, mais je peux très bien le faire en solitaire et il n'y aura aucun problème. On peut avoir besoin de monter au mât à 5 mètres de haut pour bricoler sur le radar ou un peu plus haut sur un chariot de la Grande Voile, mais on n'est pas obligé de monter tout en haut. Après, tout en haut, je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir envie de le faire. On verra le jour où j'ai besoin, l'état de la mer, l'état du vent, la forme physique dans laquelle je vis aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un exercice très simple. Moi, je ne suis pas le genre de marin qui aime être autopiloté. J'aime bien savoir où je vais, pourquoi on va chercher tel et tel phénomène. à bord du bateau, je route moi-même. L'équipe de routage abat un travail monstrueux avec énormément de fichiers. Ils peuvent essayer de faire tourner beaucoup plus de routage que moi. Forcément, l'équipe de routage me propose des choses, mais je sais pourquoi ils me les proposent. Parce que moi aussi, j'ai fait des routages et je m'implique aussi dans les choix avec l'équipe de terre. Après, il peut y avoir des moments météo, des systèmes météo ou des moments où c'est dur en mer où tu as moins le temps d'analyser la météo, de réfléchir à ça et tu fais un peu plus confiance à la cellule routage et c'est important. Ou alors, parce que tu es en train de bricoler quelque chose dans le moteur pendant des heures et des heures et là, la cellule routage te dit qu'il faut empaner et tu ne réfléchis pas trop, tu y vas. Mais je pense que même tous les marins, les six marins sur l'équipe de départ de cet Archeo Team Challenge, on est tous impliqués avec la cellule routage sur notre stratégie. Oui, il y a une sorte d'assistance déjà médicale qui est autorisée, forcément, donc on peut être en relation avec les médecins de course pour nous aider à nous soigner, à réparer nos petits bobos qu'on a pu avoir, nos petites blessures et on a aussi une assistance, on va dire, mécanique via toute l'équipe à terre qui ont suivi et donc en fait, ils nous aident à réparer telle ou telle chose, ils nous envoient des fiches, des protocoles de réparation donc on essaie de les respecter. Donc si on a un problème technique, nous on essaie de bien l'identifier, de bien le retranscrire verbalement ou en message à l'équipe à terre qui eux, essayent de réfléchir de leur côté à comment je peux réparer la meilleure solution. Ils nous envoient un protocole par message, par la messagerie en disant, avec des photos, explications, essayent de faire ça, ça comme ça et eux, l'équipe, c'est exactement moi tout le matériel que j'ai en sperme à bord, tous les outils que j'ai à bord et donc voilà, ils nous ont une petite notice pour essayer de réparer le problème. Alors, me recoudre la langue, je ne sais pas, avec la graffeuse, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir je pense. Je ne suis pas sûr que tu parles de la même manière après à l'arrivée mais au moins, tu as le bout de ta langue. Non, oui, on apprend à passer des petits gaps, j'ai envie de dire, un peu émotionnels, c'est par exemple se faire une perfusion soi-même, c'est vrai que se piquer soi-même dans la veine, ce n'est pas un exercice très simple. Je me dis que si tu y arrives à terre, tu y arriveras forcément en mer avec l'adrénaline. Donc voilà, et puis c'est essayer de prendre la mesure des gestes, essayer de s'exercer un peu. Alors, on n'est pas préparé à toutes les solutions mais je pense que ça nous enlève un peu de stress de réussir à faire des points de suture à terre, à se poser des agrafes, à se mettre une perfusion, à s'injecter une seringue d'adrénaline dans la cuisse. c'est des choses. Si tu arrives à terre, tu arrives en mer forcément. Ouais, alors moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on prend beaucoup plus soin de nous à terre qu'en mer. et il faut vraiment prendre extrêmement soin de soi à terre. En mer, pardon. C'est vrai que, je ne sais pas, on peut se faire une petite blessure en faisant du jardinage le week-end. On parle encore de jardinage. On peut se faire une petite blessure en jardinage le week-end, tu as de la terre, tu ne déclateras pas forcément et il ne se passe pas grand-chose. En mer, la moindre petite égratignure, blessure, il faut que ce soit désinfecté, que ce soit protégé et surtout pas qu'il y ait d'infection parce que ça peut vraiment se propager assez rapidement une infection. On est assez vigilant sur notre corps, même dans le Grand Sud. Tu ne te changes pas souvent mais dès que tu te changes, tu regardes un peu ton corps si tu n'as pas des hématomes, si tu n'as pas une éraflure et tu te fais des petits checks corporels comme ça de temps en temps et c'est important. Dans les premières heures de cours, on n'est vraiment pas habitué à dormir à pleine vitesse. C'est toujours très difficile. On commence à réussir mais grâce à la fatigue. Et c'est la fatigue qui au bout d'un moment, nous fait nous endormir. Et plus la vitesse est élevée, plus c'est compliqué. Je pense qu'au fur et à mesure d'un tour du monde, au fur et à mesure que tu prends la mesure du bateau, tu t'habitues aussi à ce genre de vitesse. C'est aussi une question d'habitude. Tu arrives de plus en plus à t'endormir à haute vitesse. Je pense que c'est une question d'habitude mais on perd vite l'habitude. Il suffit que tu reviennes une semaine à terre, tu reprends la vie de tous les jours, tu repars naviguer en mer et là, c'est compliqué de naviguer à haute vitesse et de s'endormir. Donc, je pense que je n'ai pas la réponse à cette question spécialement mais j'imagine que au fur et à mesure des heures passées et des milles avalées, on arrive de plus en plus à avoir confiance en soi et au bateau. c'est vrai que ce n'est pas un bon exemple peut-être mon cas mais sur une transat, j'ai voulu faire les choses extrêmement bien en prenant une diététicienne et en prenant vraiment des choses équilibrées, des graines, des choses comme ça et je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup de poids parce que je n'avais pas spécialement envie de manger les choses que j'avais, ce qu'on m'avait préparé et aujourd'hui, je préfère peut-être être un peu moins précis dans le côté équilibre de la nourriture que j'ai à bord mais au moins, je n'ai que des choses que j'aime et je les mange et en tout cas, c'est important d'essayer de ne pas sauter de repas, d'essayer de se nourrir et en fonction aussi de se nourrir en fonction des efforts que tu as faits, en fonction de là où tu es sur l'Atlantique. Tu ne manges pas la même chose si tu es dans l'Alizée, au soleil ou si tu es dans le Grand Sud avec des températures très basses. Donc, voilà, je pense aujourd'hui avoir mûri et être assez mature sur le genre de choix de nourriture que je prends à bord. Je ne prends pas que des bonbons mais bon, il faut aussi des tablettes de chocolat et deux, trois bonbons dans son sac à nourriture parce que, voilà, il faut les petits plaisirs de la vie. Moi, je suis forcément obligé d'attaquer pour essayer de ne pas trop me faire licencer par les copains mais il ne faut pas que je me fasse non plus entraîner un peu avec un curseur un peu trop élevé par rapport à moi. Il faut aussi réussir à se connaître. Je pense que le curseur, c'est difficile avant le départ de dire où on va le placer. En fait, le curseur, tu le changes à plein de moments là où tu es sur l'Atlantique, là où tu es par rapport au concurrent et aussi tu le positionnes par rapport au concurrent. Donc, voilà, il faut essayer de se connaître, de savoir comment on se sent, de poser le curseur par rapport à soi et au concurrent au bon endroit. Donc, en fait, c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Ça, ça se fera naturellement, je pense, sur l'eau pendant les premiers jours de course. Il y a quand même une belle différence par rapport au Vendée Globe. C'est que le Vendée Globe, ils sont 40 concurrents et compagnons de mer et de route sur les mers du Sud. Voilà. Et c'est vrai que ça fait de la présence. Il y a une sorte de petite chaleur humaine du fait d'avoir énormément de concurrents sur le plan d'eau. Nous, on est six bateaux. Il suffit qu'il y en ait un ou deux hors-jeu. Voilà. Et tu es dans les mers du Sud, tu te retrouves à quelques bateaux et puis tu es un peu distancé où il y a de l'écart entre les bateaux et tu te sens vite très seul. Donc, je ne sais pas si on sera dans cette configuration-là. Je ne sais pas du tout comment je vais vivre ce sentiment un peu de solitude. J'ai hâte de savoir justement comment je vais appréhender un peu tout ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une flotte moins nombreuse que sur un Vendée Globe, je pense que tu te sens un peu plus seul sur l'eau dans le Sud. Je pense que pour moi, j'ai deux temps forts. j'ai l'Équateur. C'est un moment en fait, tu passes beaucoup plus de temps dans l'hémisphère Sud que l'hémisphère Nord. Donc, voilà, l'Équateur, c'est une fois que tu as passé l'Équateur, c'est vraiment tu rentres dans le vif du sujet et tu sais que tu ne vas que rentrer dans le dur. Après, les autres cabs, Bonne Espérance, les Wings, je n'y porte pas trop d'importance. mais je pense que le Cap Horn, ça va être un moment hyper important, émotionnellement parlant, sportivement parlant. C'est la fin des mères du Sud, c'est le début du retour à la maison. Je pense que c'est le Cap vraiment qui peut apporter le plus d'émotions. Les petits manchots à Cap Tone, trop mignons, je les avais vus en Ocean Race qui se baladent dans la ville le long des plages. Ça m'évoque ça. C'est triste, non ? Vous voulez notre réponse ? Ouais, en fait, on pose souvent cette question parce que c'est vrai que François, il a le record au Tour du Monde en solitaire avec cette machine en 42 jours et on pose plutôt la question dans le sens est-ce que ça rajoute du stress ou de la pression et en fait, pas du tout. Ça me réconforte. Je me dis que justement, ce bateau, il connaît le Tour du Monde, il connaît la route, il a beaucoup navigué. Il n'y a pas que le Tour du Monde et c'est aussi toutes les routes du Rhum, toutes les train-hâtes Jacques Vabre et autres courses que François dans le passé a pu faire et nous aussi, on a rajouté en nombre de mille sur cette machine-là et elle est toujours un tight, elle est toujours fiable, elle est toujours rapide et jolie et ça me réconforte en fait. C'est vrai que la musique, j'écoute beaucoup à terre et en mer en fait, ça me dérange un peu mais beaucoup de podcasts en fait. J'aime bien écouter un peu des voix, des gens parler et des fois, c'est un peu écouté sans écouter mais d'avoir un bruit de fond comme ça de personnes qui parlent, ça peut passer de la tête au carré ou de la traconte ou de la grosse tête et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. j'ai pas encore fait une introspection exactement de moi-même justement là je vais la faire pendant 50 jours mais c'est peut-être ça confirmant, ouais.